Associer musculation et cyclisme, est-ce la formule magique pour devenir surpuissant sur votre vélo ? Une chose est sûre, si vous êtes un cycliste désireux d'améliorer vos performances et que vous ne faites pas de musculation, vous ratez de précieux gains. Par musculation, je parle de pousser des charges lourdes qui permettent l'atteinte de l'échec musculaire entre 5 et 20 répétitions. Contrairement aux idées reçues, cette pratique n'a pas pour seul intérêt de développer votre puissance maximale, mais a bel et bien le pouvoir de transformer vos performances. En maintenant plus de watts sur X durée, en tenant plus longtemps à X puissance et en ayant une meilleure résistance à la fatigue. Bref, cette pratique peut vous rendre plus rapide. Vous allez donc découvrir en détail les bénéfices de cette association et en fin de vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la musculation de votre côté et je vais mettre fin à un des plus gros mythes d'entraînement. La science est unanime sur la question, la musculation a bel et bien le pouvoir d'améliorer vos performances. Le scientifique Ben Ronstadt et ses collaborateurs ont testé les bénéfices de la musculation sur un test de résistance à la fatigue. Le test consistait à pédaler 185 minutes à 44% de PMA, puis de réaliser un test 5 minutes à fond où le but était de réaliser la meilleure puissance moyenne. 20 cyclistes déjà bien entraînés ont passé le test puis ont été partagés en deux groupes. Le groupe 1 devait suivre un entraînement d'endurance associé à un programme de musculation et le deuxième groupe devait simplement réaliser un programme d'endurance sur le vélo. Les deux groupes ont réalisé le même volume d'entraînement sur le vélo et le groupe musculation a suivi le protocole d'entraînement suivant. Ils ont suivi deux séances de musculation par semaine. Ils ont réalisé des exercices ciblant les muscles du bas du corps, les muscles impliqués dans le mouvement du pédalage. Ils devaient réaliser des séries d'exercices entre 3 et 10 répétitions avec des charges lourdes pour arriver proche de l'échec musculaire. Les deux groupes ont suivi leur régime d'entraînement respectif sur 12 semaines, puis ont réitéré les tests initiaux. Et à votre avis, quel groupe a atteint le plus de progrès ? C'est bel et bien les membres du groupe musculation. Ils ont tous amélioré leur record de puissance sur 5 minutes suite aux 180 minutes d'effort initial à basse intensité. Ils ont gagné 7% de puissance moyenne en moyenne. Ils sont donc passés de 370 watts à 396 watts si on fait la moyenne de tous les participants. Oui, c'est une grosse amélioration. Quant au groupe 2, aucune amélioration n'a été observée sur cette période, comme en témoigne ce schéma. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que les 20 participants ont réalisé un test de VO2 max au début et à la fin de l'expérience. Et vous savez quoi ? Aucune progression n'a été observée parmi les 20 participants. Mais alors, pourquoi ça fonctionne ? Pourquoi la musculation permet d'améliorer les performances sur le vélo ? Pour cela, zoomons sur le fonctionnement du corps humain pour comprendre ce mécanisme. En effet, à première vue, ça peut paraître étrange d'avoir des progrès de puissance sans changement au niveau du VO2 max. Alors, le responsable de cette progression, c'est le fameux facteur X de la performance, c'est l'efficience. L'efficience, c'est le facteur qui fait le lien entre votre capacité à produire de l'énergie et à le convertir sous forme de puissance à travers vos pédales. Pour que ça soit plus clair, voici la formule de l'efficience. L'efficience est un pourcentage. On l'obtient en divisant le travail externe en joules par la dépense énergétique en joules multipliée par 100. Détaillons cette équation. Le travail externe, c'est la puissance que vous appliquez sur vos pédales multipliée par la durée d'effort. Alors, si vous avez fait une heure de vélo à 220 watts, vous allez multiplier ces 200 watts par la durée en secondes, à savoir 3600 secondes, et vous obtenez 720 000 joules. Et la dépense énergétique, c'est la quantité d'énergie qui a été utilisée pour produire ce travail externe. Et forcément, comme toute machine, il y a des pertes d'énergie à chaque étape, exactement comme le moteur d'une voiture. Concrètement, on consomme 4 fois plus d'énergie qu'on peut en générer sur nos pédales. Et à partir de cette formule et d'un test en laboratoire, on peut mesurer le pourcentage d'efficience d'un coureur cycliste. Le pourcentage représente donc le pourcentage d'énergie chimique qui a pu être converti en énergie mécanique sous forme de watts. Pour vous donner des ordres de grandeur, un coureur peu efficient sera aux alentours des 18%, alors que le top des coureurs se situe aux alentours des 23%. C'est-à-dire que pour une même dépense énergétique entre ces deux coureurs, le coureur le plus efficient pourra sortir plus de watts sur son compteur. Je vais vous donner un exemple parlant pour comprendre ce phénomène. Imaginons que ces deux cyclistes consomment la même quantité d'énergie durant leur sortie. On va dire qu'en instantané, ils consomment 1400 watts d'équivalent énergétique. Eh bien, le premier cycliste peu efficient produira 252 watts sur ses pédales, alors que le second cycliste efficient sera à 322 watts. Et je peux vous dire que la différence est juste énorme. C'est un exemple extrême, mais vous comprenez que cette différence peut vraiment être significative. En bref, sur cet exemple, chaque pourcentage d'efficience en plus rapporte 14 watts de gain. Et la musculation lourde a donc le pouvoir d'améliorer cette efficience qui va derrière améliorer votre production de puissance sur votre vélo et vous rendra donc plus rapide. Mais comment ça fonctionne concrètement ? En quoi la musculation peut impacter cette efficience ? Je vais donc répondre à cette question. Pour qu'il y ait une contraction musculaire, il faut un signal nerveux envoyé depuis un neurone moteur vers un groupement de fibres musculaires. L'ensemble de ces neurones moteurs connectés à des fibres musculaires est appelé unités motrices. Et lorsqu'on doit pousser des charges lourdes, on va recruter un grand nombre d'unités motrices en même temps. On va en quelque sorte réveiller des unités motrices qui ne sont jamais utilisées, car elles ne sont jamais soumises à des charges suffisamment lourdes pour être utilisées. Mais surtout, on va forcer nos unités motrices à se synchroniser pour qu'elles travaillent et se contractent en même temps. Imaginez un stade de foot plein où tous les supporters vont taper dans leurs mains de manière désordonnée. Imaginez maintenant que l'on ordonne à ces supporters de taper des mains en même temps. On compte un décompte et tous les supporters vont taper dans leurs mains. Eh bien, le son résultant sera bien plus fort alors que la force de chaque supporter est pourtant la même. Et pour les muscles, c'est pareil. Chaque fibre a une force fixe si on les prend indépendamment et elles sont régies par la même quantité d'énergie. Mais lorsqu'elles se synchronisent toutes en même temps, la force générée est d'autant plus importante. La musculation va donc permettre ce travail de synchronisation neuromusculaire entre chaque unité motrice. Et cette synchronisation peut également se développer entre vos muscles en synchronisant par exemple le travail de vos fessiers à vos quadriceps. Et c'est encore une fois la même chanson. Si vos muscles se synchronisent, ils pourront générer plus de force et vous pourrez produire plus de puissance tout simplement. Et il faut toujours garder en tête que c'est plus de force pour une même dépense énergétique. Pour un même effort, pour un même effort perdu, vous êtes tout simplement plus fort et plus puissant. Bref, votre efficience a progressé. Vous pouvez désormais comprendre les gains de puissance mis en évidence dans la première étude présentée. De plus, grâce à la musculation, vos fibres endurantes de type 1 vont se renforcer. Elles vont donc gagner en force et cela permettra de retarder l'utilisation des fibres de petit 2 et les utiliser à des puissances encore plus élevées. Alors, sur une sortie d'endurance, vous allez repousser l'utilisation de ces fibres et tenir plus longtemps avant d'atteindre un état de fatigue avancée. C'est-à-dire que pour une puissance fixe, vous utiliserez moins de fibres de type 2 et pourrez tenir plus longtemps sans être fatigué. Vous allez repousser votre seuil de fatigue. Et dans la première étude, c'est ce qui a permis aux membres du groupe musculation de mieux s'économiser pendant l'effort de 3 heures à basse intensité pour arriver avec plus de fraîcheur sur le test final. Et on appelle cette qualité la durabilité. En développant votre durabilité, vous améliorez vos performances suite à un effort d'endurance préliminaire. C'est ce qui vous permet d'être plus performant sur un final de course, en fin de vos sorties, bref, de faire la différence quand ça compte. J'aimerais faire une parenthèse pour m'attarder sur les bénéfices de la musculation chez les cyclistes masters. Les cyclistes âgés de plus de 40 ans en moyenne. Alors, avant de passer à la méthode à mettre en place de musculation, j'attire l'attention de tous les cyclistes masters à écouter attentivement cette partie. Et si vous n'êtes pas concerné, vous pourrez directement passer à la partie suivante où je vous explique comment implémenter des entraînements de musculation dans votre programme d'entraînement classique. Car oui, j'ai bel et bien un élément intéressant à vous partager car il a été mis en évidence que les effets de la musculation sont encore plus importants chez les cyclistes masters. Pour cela, une étude a été réalisée pour tester les effets d'un programme de musculation de trois semaines chez les cyclistes masters. Pour cela, ils ont comparé deux groupes de participants avec un premier groupe master avec des cyclistes âgés de 51 ans en moyenne avec plus ou moins 5 ans d'écart. Et un deuxième groupe jeune avec un âge moyen de 25,6 ans avec encore une fois un écart de 6 ans environ. Mais malgré la différence d'âge, ils ont pris un niveau homogène parmi les participants. C'est-à-dire qu'ils avaient à peu près les mêmes résultats de puissance sur des durées données. Ils avaient les mêmes records de puissance sur 20 minutes, des PMA proches, etc. Et à côté de leur entraînement sur le vélo, l'ensemble des cyclistes devaient réaliser trois séances de musculation par semaine en suivant un régime de musculation classique qui consistait à réaliser des séries de forces avec moins de 10 répétitions avec des charges lourdes, avec des exercices ciblant les quadriceps, le groupe musculaire le plus utilisé en cyclisme. L'efficience des coureurs, souvenez-vous ce fameux pourcentage, a été évaluée au début de ce protocole de force et après. Alors comme prévu, tous les cyclistes ont pu bénéficier des effets de la musculation et ont vu leur efficience croître grâce à ce programme. Mais chose intéressante, les résultats des cyclistes masters ont été encore plus marqués avec une progression encore plus signifiante que chez les jeunes. Je vous affiche le tableau des résultats à l'écran et vous pouvez constater que l'efficience des cyclistes masters est passée de 19,66% au début de l'étude à 22,86%. Tandis que les membres du groupe jeunes sont passés de 21,77% à 22,66%. Vous pouvez faire le calcul sur ce que ça pourrait donner en partant d'une consommation d'énergie fixe comme on l'a fait précédemment dans la vidéo et vous aurez une idée des gains de watts potentiels. Alors les masters sont partis de plus bas en termes d'efficience mais ont réussi à progresser plus rapidement et ont même dépassé leur cadet. Alors comment expliquer ce phénomène ? Il faut savoir que lors qu'on vieillit, on perd de la force. On la perd avec une baisse de notre masse musculaire, une baisse du tonus nerveux, bref un ensemble de facteurs qui va réduire votre force. Et l'ensemble de ces éléments vont faire baisser votre efficience musculaire, ce qui est visible par le pourcentage d'efficience plus bas des masters au début de l'étude. Et cette baisse d'efficience va forcément entraîner une baisse de performance et va réduire votre puissance pour une consommation d'énergie donnée. C'est-à-dire qu'en ne faisant rien, pour une même fréquence cardiaque, vous serez de moins à moins puissant car votre efficience va chuter. Alors la musculation est d'autant plus bénéfique chez les cyclistes masters car elle va leur permettre de contrer les effets de l'âge en reprenant de la masse musculaire mais surtout, comme je l'ai dit, en améliorant l'efficience musculaire, en renforçant les connexions neuromusculaires qui viennent à se perdre avec les effets de l'âge. Alors si vous êtes un cycliste master, vous devez vraiment considérer l'association musculation et cyclisme pour progresser. Alors on en vient naturellement à la partie qui va vous intéresser, comment s'entraîner en musculation. Maintenant que vous connaissez les bénéfices de la musculation, vous devez logiquement vous demander comment mettre en place ce type de séance à côté du vélo. On va y aller étape par étape. Première étape, vous devez placer un bloc de musculation dédié dans une phase de votre programme. Pour cela, vous devez isoler une période de 8 à 12 semaines où la musculation deviendra prioritaire en plaçant 2 séances par semaine. En effet, en mettant l'accent sur la musculation sur une période prioritaire, en groupant les séances, vous en tirerez le plus de bénéfices. On peut donc passer à l'étape 2, les exercices. Quel exercice faire pour en tirer des bénéfices sur votre pédalage ? Alors, il faut tout simplement sélectionner des exercices pour les jambes, car on ne pédale pas encore avec les oreilles. Et si possible, sélectionnez les exercices qui recruteront les muscles impliqués dans le mouvement de pédalage. Alors, comme exercice, je vous conseille le trio de base qui fonctionne très bien, avec soit le squat ou la presse, et l'exercice des fentes. Troisième étape, quelle charge choisir ? Quel nombre de répétitions ? Et quelle récupération ? Au cours de votre bloc de musculation, vous devrez constamment augmenter les charges, réduire le nombre de répétitions, et augmenter la durée de récupération. L'idée, c'est d'exposer progressivement votre corps à des charges de plus en plus lourdes pour justement forcer le recrutement de ces unités motrices, et cela, on l'obtient avec des charges lourdes sur des courtes fractions d'effort. Au début, vous allez débuter avec de longues séries, de 15 à 20 répétitions, pour développer votre technique sur les exercices, mais une fois que cela est acquis, vous pouvez augmenter les charges, réduire le nombre de répétitions, et l'idée est de tomber peu à peu sur des séries comprenant 3 à 10 répétitions, exactement comme sur les études présentées. C'est vraiment le segment de répétition idéal pour développer votre force et activer ces facteurs neuromusculaires. Et vos durées de récupération pourront augmenter jusqu'à 4 minutes sur vos séries d'exercices les plus lourdes. Et si vous débutez la musculation, je vous promets des progrès rapides, vous serez vraiment surpris des gains de force que vous pouvez atteindre à un court laps de temps. Comme dernière recommandation, je vous invite à soigner l'exécution de vos exercices, à maîtriser votre forme, à éviter d'aller jusqu'à l'échec musculaire, en vous arrêtant quelques répétitions avant, et je vous invite à être progressif, à faire confiance au processus, et tout se passera bien. Et une fois les 8 à 12 semaines à ce régime terminé, vous pouvez descendre à une séance par semaine, remettre l'accent davantage sur le vélo, et cette séance aura pour fonction de maintenir les capacités développées durant ce cycle, alors il ne faut pas la négliger. Pour récapituler, un bloc de 8 à 12 semaines, puis une séance de maintien tout le long de votre saison. Et si tu as besoin d'aide pour commencer la musculation, et mettre en place un protocole d'entraînement, je te laisse découvrir mon programme de musculation sur 10 semaines, associé à une formation en ligne, où je t'explique tout ce que tu dois savoir sur le sujet de A à Z. Tu bénéficieras d'une planification détaillée, avec le nombre de séries par exercice, le nombre de répétitions, les charges à utiliser, la durée de récupération, et tu auras surtout une progression logique entre tes séances, avec un calculateur de charges intégré, qui à partir de tests, te donnera les charges à utiliser sur les différents séries d'exercices. Dans la formation en ligne, je t'explique comment exécuter le programme avec succès, tu retrouvas également des vidéos tutoriels bien détaillées, pour que tu apprennes l'exécution de chaque exercice, et tu découvriras probablement des exercices peu connus, qui peuvent pourtant faire une grosse différence sur l'efficience de ton cycle de pédalage. Si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description, où je t'explique cela plus en détail. Et j'aimerais maintenant mettre fin à un mythe, à une question qu'on me pose souvent. Peut-on faire de la musculation sur le vélo ? Pouvons-nous obtenir les mêmes bénéfices que la musculation en salle sur le vélo ? Et la réponse est non, car il est tout simplement impossible de générer suffisamment de force sur le vélo, pour atteindre l'échec entre 4 et 10 répétitions. En réalisant l'exercice classique de la basse cadence, en réalité vous pouvez faire un nombre énorme de reps, et ça équivaut à faire 300 répétitions au squat, ce qui sort totalement du segment de répétition approprié pour développer et recruter les facteurs neuromusculaires responsables des gains d'efficience. Et la science est unanime sur cette question. Je vous mets dans la description de la vidéo une revue de littérature qui a comparé l'ensemble des études sur le sujet, et la réponse est unanime, la basse cadence ne vous permettra pas d'atteindre les effets obtenus grâce à la musculation, car il n'apporte pas de résultats directs sur l'efficience. Une autre énigme, on me dit souvent, pourquoi faire de la musculation ? Je ne vois pas les cyclistes professionnels en faire. Premièrement, certains cyclistes professionnels passent du temps à la salle, pour citer Christopher Froome entre autres, qui a de multiples tours de France à son palmarès. Mais au-delà de cet exemple, l'erreur à ne pas commettre est de se comparer aux professionnels, car en tant qu'amateurs, on n'évolue pas dans le même contexte. En effet, les professionnels accumulent des volumes énormes sur le vélo, en nez après en nez, et le volume d'entraînement est un facteur direct qui permet une amélioration de l'efficience. Donc forcément, avec toutes leurs années de vélo, tout le volume réalisé, leur efficience est vraiment très haute. Et pour finir, il est impossible pour eux de maintenir une séance de maintien pendant la saison, avec les nombreux déplacements en stage, le déplacement sur les courses, les courses à étapes, bref, ce n'est pas possible pour eux de maintenir la fameuse séance hebdomadaire. Donc s'ils réalisent un bloc de développement de force pendant l'hiver, eh bien ils perdraient tous leurs gains naturellement à cause de leur rythme de course bien chargé. En fait, la musculation permet aux amateurs d'obtenir des gains d'efficience qui n'obtiendront probablement jamais de par leur volume en extérieur. De plus, pendant l'hiver, il est généralement plus facile d'aller caser deux séances de musculation en plus que de faire du vélo à la place, ce qui est vraiment drainant mentalement. Et au contraire, je pense qu'une approche hivernale avec deux séances de musculation à côté du vélo, ça permet de développer ces facteurs avec l'efficience, de derrière repasser à une séance semaine, de réaugmenter le volume de vélo à l'approche des beaux jours. Cela permet de s'économiser mentalement et je pense que pour un amateur, il y a tout à gagner à suivre un tel modèle. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir dans les commentaires, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos de ce type. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis cyclistes pour répandre ce message. Et si vous voulez passer le pas de la musculation, je vous invite à jeter un œil à mon programme. Pour cela, cliquez sur le premier lien dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Antoine Albuy pour la séance du cyclisme. Sous-titrage Société Radio-Canada